yo salut à tous alors je vais faire un petit tuto un peu global on va voir ensemble on va rester sur du majeur on va je vais aller un petit peu sur du mineur mais vous expliquer pourquoi donc on va voir ensemble un peu déstructurer la gamme de dos majeur pour passer à la pentatonique et puis pour passer sur de l'arpège donc déstructurer tout ça on va voir c'est très très simple je vais aller très doucement pour les débutants pour les intermédiaires ensuite on verra en début de manche réduire nos accords classiques où toutes les notes sont jouées on va les réduire alors plus simple expression c'est dans le triade et ensuite nous verrons des formes et en restant sur la même tonalité donc on va voir des formes d'accord en restant sur la même tonalité et ces formes là après vous pourrez les transposer dans les tonalités qui vous plaît ça ça va rejoindre un petit peu le système cagède pas tout à fait pas tout à fait parce qu'on va rester sur d'autres formes un peu différentes voilà donc maintenant on va déstructurer notre gamme de dos majeurs on restait en début de manche donc la gamme que vous connaissez tous un ok à main je vais la faire en pâte haltonique donc on les structures on enlève deux notes on va faire juste l'arpège de dos on va faire toujours la pêche de dos en rajoutant la septième avec vraiment rien difficile c'est juste des notes enlever chaque fois donc je recommence complet c'est juste deux notes enlever c'est tout en arpège sol la septième si il n'y a rien de difficile alors petite astuce si vous voulez passer au mineur la pêche suffit juste c'est là la tierce la tierce mi je vais descendre un demi ton je suis donc comme les bémols ou ré dièse je viens de faire un do mineur avec la septième cent septième bien sûr mineur maintenant major voilà vous avez vu rien de compliqué alors maintenant on va réduire nos accords de début de manche alors simple expression en triade donc trois notes puisque vous le savez ou si vous ne savez pas ben voilà c'est très simple à comprendre voilà un do majeur tout frotté tout complet ou simplement les notes sont doublées donc la note de mi est doublée la note de do est doublée la note de sol est doublée donc on va les réduire alors plus simple expression je vais enlever pour l'exemple donc ma note ici je prends juste la corde en dessous j'ai un do majeur en triade un do majeur complet en triade alors j'enlève le doigt juste pour l'exemple hein pas bouger pas bouger pas obliger de l'enlever en triade il suffit juste de prendre l'accord en dessous entier en dessous voilà c'est pas compliqué un mi majeur donc entier en triade entier en triade en triade là aussi c'est pareil donc je vais pas jouer la corde de mi et la corde de la je vais enlever le doigt hein sur la case 2 donc qui ferait ma note de si je l'enlève hein j'ai un mi majeur en triade j'ai un mi majeur en triade en triade en triade en triade voilà alors je vais prendre un exemple mineur maintenant on fait toujours le même travail hein la mineure donc je le joue en triade avec la corde de la là je vais le jouer en triade donc vous avez compris je ne joue pas la corde de la la corde de ré hein ou j'appuie le mi donc hop sinon je vais attraper que les trois dernières cordes je peux faire comme ça là j'ai un la mineur en triade je l'ai ici aussi hein comme dans cette forme là en entier voilà vous voyez tout ce qu'on peut faire est très facilement et je crois que c'est à la portée et à la compréhension de tous même pour les débutants voilà alors maintenant on va voir un on va glisser un peu sur le système caged mais euh avec une variante de de forme et on va rester simplement sur la tonalité de do majeur je dis bien do majeur je vais pas aller sur le mineur je vais pas changer la tierce ni quoi que ce soit hein et je donnerai un petit exemple pour passer en mineur vous allez voir que c'est toujours un travail de tierce c'est toujours cette tierce à descendre d'un demi ton pour passer en mineur vous voyez que la musique au final n'est pas très très compliquée à comprendre avec un petit peu de théorie savoir un peu où sont les notes sur son manche savoir un peu connaître un peu ses intervalles vous allez voir que c'est un travail assez facile après bien sûr il faut jouer il faut jouer pour avoir les réflexes de de passer à de jongler avec les formes donc je prends mon do majeur voilà on passe en triade hop une autre forme cette forme là c'est la forme ré majeur je suis en ré majeur je descends ma gamme je rejoins mon do je glisse regardez imaginez maintenant que j'avais deux cordes si j'avais une case en plus ici que je pouvais jouer mon do je la fais en forme donc ré majeur là j'ai un do majeur je remonte tout hop pour la faire bien bien sûr ré majeur ok donc do un do majeur sous une autre forme un autre do majeur puisque j'ai en case 8 ici sous une autre forme alors celui-là est renversé parce que le do est complètement en bas en tournée donc on le dit renversé mais il y a toujours do mi et sol je rejoins encore ma forme de ré majeur que j'ai fait tout à l'heure en 12ème case vous le savez le manche recommence donc c'est l'exemple que je vous ai fait voir ici cette fois-ci je peux poser tous mes doigts donc maintenant ici je vais chercher mon do qui est ici vous voyez j'ai ma forme de do majeur ou si je reste dans cette position-là sur ces cordes-là je glisse vous l'avez tous vu c'est mon fa donc ici j'ai un do tout à l'heure je vous ai montré ici la forme la mineur je vais chercher son relatif son do puisque j'ai un do il suffit juste de monter une corde j'ai un do majeur j'ai à la fois un do majeur si je gratte juste celle en dessous j'ai un la mineur et je reviens à ma case de départ donc je vais tout dérouler sans rien dire voilà ah oui j'allais oublier le petit passage en mineur maintenant pour faire voir que c'est juste une tierce à bouger donc ici je vais vous donner un exemple ici do majeur je vais bouger ma tierce hop ma tierce ici corde de si sur mon petit doigt là je l'enlève je vais venir poser mon doigt toujours sur la corde de si un demi-ton plus bas et j'ai un do mineur do majeur do majeur do mineur voilà il faut récupérer votre tierce la tierce vous la faites descendre de mes tons vous passez en mineur c'est tout vous voyez que c'est c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué il suffit juste un petit peu de pratique de la logique puis après pratiquer un peu pour pour ces formes là vous voyez moi je suis pas à l'aise moi j'ai quelques années de bouteilles de guitare je suis pas à l'aise avec cette forme là celle ci voilà ouais je vais faire ce petit petit barri pour choper la dernière note qui ferait mon do majeur ou un si majeur bien sûr ou un la la majeur je suis pas à l'aise avec cette forme là donc je la pratique pratiquement pas après comme j'ai dit au début il y a une anytime aussi sur le système cagède donc très simple à comprendre cagède donc do la sol mi ré avec ces formes là vous faites toutes les tonalités que vous voulez donc la forme de demi dans le système cagède mais sans rien faire après il suffit de les barri il n'y a pas de secret là on forme la mineure je barre comme on construit des accords ou des triades ou on déstructure une gamme je crois que j'ai fait un peu un peu le tour complet c'est juste un peu de travail un petit peu de logique un tout petit peu de connaissance sur les bases comme on construit un ancor leurs intervalles déplacer une tierce regarder un peu les quintes les quintes on peut les diminuer les augmenter jouer la 6e la 7e la 7e on peut la diminuer et l'augmenter donc oui après c'est à vous de faire votre cuisine voilà donc ce petit tuto de la de 13 minutes j'ai beaucoup parlé c'est long c'est chiant je le sais on zappe on zappe de suite mais ne zappez pas écoutez le en entier je vous donne des petites petites pistes voilà pour aller peut-être un peu jouer un peu de blues peut-être du jazz j'en sais rien enfin bon voilà au pays au lieu de toujours mettre un capot c'est de se débrouiller un petit peu autrement voilà donc si tout comme d'habitude vous plaît vous a plu un petit commentaire ou un simple like un j'aime ça suffira pour mon plaisir et puis pour continuer un petit peu à vous donner des astuces et puis de l'apprentissage voilà allez ciao à tous